Messieurs, chers amis, notre présence au monde peut nous paraître à chacun banale ou miraculeuse. Cela dépend de la sensibilité de chacun. Mais tous, nous admettons qu'il y a là un mystère. Nous n'étions pas là et un beau jour, nous sommes là pour un laps de temps. Une fois là, dans ce monde tel qu'il s'offre à nous, deux phénomènes, entre autres, nous frappent particulièrement deux phénomènes extrêmes qui constituent en quelque sorte des mystères dans le mystère, celui du mal et celui de la beauté. Le mal, nous savons ce que c'est. Tant la vie humaine en est rongée, il y a le mal causé par les maladies ou les calamités naturelles. Il y a celui que les hommes infligent aux autres hommes. Ce dernier est bien plus terrifiant car l'homme doué d'intelligence et jouissant de la liberté, quand il met son ingéniosité au service du mal, massacre, supplice, viol, torture physique ou morale, et le mal, destruction massive. Il n'y a point de limite à sa radicalité. La mort même n'y mettrait pas fin car ce mal démolit avec une cruauté inouïe non seulement le corps, mais l'âme. Il est capable, aujourd'hui, d'anéantir l'ordre de la vie même. Ainsi, ce mal radical transforme notre planète unique en un astre noir parmi les astres. Il y a là donc un mystère qui nous hante et nous stupéfie. La beauté, nous savons aussi ce qu'elle est. Chacun en a l'expérience et nous partageons des impressions communes depuis le ciel étoilé, les grandioses paysages, jusqu'au moindre vol d'oiseaux entre les nuages, à la moindre herbe au bord du chemin. mais la beauté reste une énigme. Si elle est partout, elle ne semble pas au premier abord indispensable à la vie. à côté du vrai, du bon, le beau apparaît comme un luxe, un surplus, voire un superflu. ici, nous nous proposons de partir d'une idée simple qui est celle-ci. L'univers n'est pas obligé d'être beau. Nous pouvons imaginer un univers uniquement fonctionnel sans que aucune idée de beauté ne vienne l'effleurer. Ce serait un univers qui se contenterait de fonctionner ou un ensemble d'éléments neutres indifférenciés se meuf se remue indéfiniment. On a affaire là à un monde de robots ou à un monde de concentrationnaires. On n'est plus dans l'ordre de la vie. pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait différenciation des éléments laquelle se complexifiant a pour conséquence la formation de chaque être en sa singularité. cela est conforme à la loi de la vie qui implique que chaque être constitue une unité organique spécifique et possède en même temps la capacité de croître et de se transmettre. C'est ainsi que la gigantesque aventure de la vie a abouti à chaque herbe, à chaque insecte, à chacun de nous, chacun unique et non interchangeable. à mes yeux, c'est avec ce fait de l'unicité des êtres que commence la possibilité de la beauté. chaque être n'est plus un robot parmi les robots ni une simple figure au milieu d'autres figures. L'unicité transforme chaque être en présence laquelle à l'instar d'une fleur ou d'un arbre n'a de cesse de tendre dans le temps vers la plénitude de son éclat singulier qui est la définition même de la beauté. En tant que présence, chaque être est virtuellement par la capacité à la beauté et surtout par le désir de beauté. Répétons-le. À première vue, l'univers n'est peuplé que d'un ensemble de figures. En réalité, il est peuplé d'un ensemble de présences comme ce soit. C'est à cause de cela, d'ailleurs, que naît chez les humains la possibilité du langage qui nomme toute chose. et qui désigne « je » et « tu ». À partir du langage, l'homme, quand il ne sombre pas dans le mal, entre dans un processus qu'il élève jusqu'à le transfigurer en affinant en affinant l'amour, en enrichissant ses créations. Présence, donc, ce mot fondamental et décisif. de présence à présence et entre les présences, lorsque se révèle, se manifeste la vérité de la beauté, se produit tout un phénomène de perception, de ressenti, d'attirance, d'exaltation et d'adhésion. Si chaque présence est une finitude, en revanche, entre les présences qui ne cesse d'échanger, circule le souffle de l'infini. La beauté, la beauté, par son pouvoir d'attraction, contribue à la constitution de l'ensemble de présence en un immense réseau de vie organique où tout se relie et se tient, où chaque unicité prend sens face aux autres unicités et par là prend part au tout. Oui, on prend pas et on va quelque part. cela peut être résumé par un seul mot, le mot sens. Ce mot polysémique est un diamant du vocabulaire français. comprimé en une seule syllabe, il donne lieu à trois définitions, à savoir sensation, direction et signification. ces trois définitions marquent en réalité les trois étapes ou les trois étages de notre existence. Et c'est justement à la lumière de la beauté que ces trois définitions acquièrent leur sens plénier. en effet, la beauté a le don de provoquer en nous les ressentis les plus forts et les plus immédiats, des ressentis aussi bien charnels que émotionnels. Imprégnés des sensations nées de ces ressentis, notre être se sent attiré par la présence de la beauté et d'instinct va vers elle. Ce faisant, il s'oriente vers une certaine direction. Or, dès que notre existence prend une direction, elle prend sens. Et lorsque cette direction ouvre sur un état d'harmonie et de communion, autrement dit, un état d'amour, ce qui est le cas de la beauté, notre existence atteint sa plus haute signification parce que c'est parce que c'est alors qu'elle fait signe à la vraie vie et la vraie vie à son tour lui fait signe. Tel est bien le vrai sens du mot signification. Pour la clarté de notre propos, reformulons la chose ainsi. Grâce à la beauté, le monde n'est nullement un espace neutre, insipide et insignifiant. l'existence humaine non plus n'est nullement un séjour aveugle, sans but ni visé, fermé au devenir et à la possibilité de dépassement. au contraire, le monde est plein d'attraits et d'appels, plein de signes et de sens. Et notre existence aussi est chargée de désirs et d'élans. Elle va dans un sens et elle a un sens. Déjà, en nous-mêmes, nous poussons dans un sens, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous tendons vers la plénitude de notre présence au monde à l'instar d'une fleur ou d'un arbre. Et de plus, nous tendons vers d'autres présences de beauté vers une chance d'ouverture et d'élevation. C'est bien à cause de la beauté qu'en dépit de nos conditions tragiques, nous nous attachons à la vie. nous nous attardons sur cette terre si souvent dévastée tant qu'il y a une aurore qui annonce le jour, un oiseau qui se gonfle de champs, une fleur qui embaume l'air, un visage qui nous émeut, une main qui esquisse un geste de tendresse. La beauté, un simple ornement, un surplus, un superflu, force nous est de constater qu'elle est fondamentale dans la mesure où elle participe au fondement de notre existence et de notre destin. Nous revient alors à l'esprit notre interrogation initiale. L'univers n'est pas obligé d'être beau. comment se fait-il qu'il recèle de la beauté au point que l'on est incité à parler de splendeur ou de gloire? Est-ce le fruit du pur hasard? Est-ce que l'univers au petit bonheur la chance ou par caprice un beau jour est devenu beau? Question légitime puisque selon une thèse la vie ne se réduit qu'à la combinaison fortuite de plusieurs éléments chimiques. Ainsi quelque chose a commencé à bouger et hop la matière est devenue vivante. D'aucun plus cynique dépeigne volontiers cette matière vivante comme un épiphénomène. et pour faire plus imager comme une moisissure sur la surface d'une planète laquelle est perdue tel un grain de sable au milieu d'un océan de galaxies. Pourtant, cette moisissure s'est mise à fonctionner en se complexifiant jusqu'à produire de l'émotion, de l'imagination, en un mot, de l'esprit. Ne se contentant pas de fonctionner, elle a réussi à se perpétuer en instaurant les lois de la transmission. Non contente de se transmettre, il lui apprit de devenir belle. que la moisissure se mette à fonctionner en évoluant, il y a de quoi s'étonner. Quelle réussisse à durer en se transmettant, il y a de quoi s'étonner davantage. Quelle tente, irrépréciblement, dirait-on, vers la beauté, il y a de quoi s'ébahir. Quoi, au petit bonheur, la chance donc, la matière, un beau jour, est devenue belle. À moins que, dès le commencement, la matière est contenue en potentialité la promesse de la beauté, la capacité à la beauté. Et que, une fois l'univers formé, elle ne pouvait pas ne pas aboutir à ce ciel étoilé, à ces paysages qui subjuguent, à ce visage qui émerveille ou émeut. La beauté, la beauté se révèle donc un élément primordial dans notre quête d'une lumière qui éclairerait notre destin. « Ici, quelqu'un serait tenté de m'arrêter et il aurait raison de le faire. Il pourrait m'arrêter en me disant « Ne croyez-vous pas que vous idéalisez trop la beauté ? Ne savez-vous pas que chez les hommes la beauté peut être perverse, que douée de pouvoir de séduction comme elle est, elle peut devenir un instrument de tromperie, de domination, voire de destruction. Ne parle-t-on pas de la beauté du diable ? À cette question, notre réponse est « Quand la beauté trompe, domine ou détruit, est-elle encore belle ? n'est-elle pas en ce cas la laideur même, la laideur de l'âme qui est à la source de tout mal ? » Il faut donc absolument distinguer l'essence de la beauté de l'usage qu'on peut en faire, car, encore une fois, l'esprit humain jouissant de la liberté peut tout pervertir. Sans cette distinction de l'essence et de l'usage, on mélange tout et on ne peut plus avancer d'un seul pas. nous venons d'employer l'expression « l'essence de la beauté ». Quelle est-elle ? Essayons de la dévisager, fût-ce sommairement. Ce sera le propos de la suite de notre réflexion. Il y a beauté et beauté. À l'intérieur de la beauté, on peut reconnaître des degrés de qualité selon un ordre ascendant. Il y a d'abord la beauté formelle. Cela concerne des entités que la nature fournit et des objets que les hommes fabriquent. s'agissant de vivants, des plantes, des fleurs, des animaux, des êtres humains, on peut parler de la beauté physique. Sur ce chapitre, l'art grec, qui vouait un culte à la beauté du corps humain, en a fixé pour longtemps les critères d'appréciation, proportions, symétries, rythmes internes, harmonies d'ensemble, etc. Toutefois, à partir de l'époque baroque jusqu'à nos jours, bien d'autres canons sont venus bouleverser ces critères, sans les détrôner tout à fait. Mais, avec l'avènement de l'homme, n'est un autre type de beauté qu'on peut qualifier de beauté du cœur ou de l'âme. Celle-ci relève du domaine éthique et du domaine spirituel. En effet, afin de surmonter les conditions tragiques de notre destin, de dépasser les contradictions entre soi et autrui, et également de s'élever à la hauteur de la part divine de l'homme, les meilleurs d'entre nous ont développé des qualités morales ou spirituelles qui sont de fait innées à l'homme et qui lui font honneur. nous pensons notamment aux qualités de générosité, d'empathie, de compassion, de miséricorde, de sacrifice au nom de la vie, d'amour sans condition. Ces qualités traduites en actes rehaussent l'humanité, la sauve du désespoir et de la perdition. En quoi ces actes qui ont trait plutôt au vrai et au bon ont-ils à voir avec le beau ? Sans user de trop d'argument, il nous suffit de rappeler qu'en français, à propos de ces actes, on parle non de vrais gestes, de bons gestes, mais de beaux gestes. Oui, c'est grâce à tout un ensemble de beaux gestes que l'humanité accepte peu à peu à la vérité. en ce sens, tous les gestes christiques fondateurs sont de beaux gestes. Ceux qui sont habités par les qualités que nous venons d'évoquer parviennent à conserver leur noblesse et leur dignité dans l'adversité. Leur figure brille d'une étrange beauté qui nous bouleverse et nous confond. Elle irradie d'une lumière qui vient de la beauté de l'âme. « Tous les saints anonymes ou connus comptent parmi les plus beaux types de l'humanité. Il s'agit d'une beauté émouvante, consolante qui ne dépérit pas. » Parmi les plus connus pour nous en tenir au christianisme, nous pensons à un François d'Assise, à un Vincent de Paul, à un Charles de Foucault, aux trois Thérèses, la Grande Thérèse, la Petite Thérèse et Mère Thérésa. Plusieurs parmi eux ont leur visage tanné, buriné par le soleil extérieur et la flamme intérieure et, en même temps, ils émanent d'eux une lumineuse douceur parce que ils sont en lien intime avec la transcendance. On sait que la transcendance en question aux yeux de ses saints n'est pas une entité vague et impersonnelle. Il s'agit du Dieu vivant et unique, source du vrai, du bon et du beau. ce que ces saints adorent n'est donc point un vis-à-vis mais un visage, une présence. Visage dont ils ne peuvent cerner le contour tant il est vrai que ce visage contient sa large part d'aura invisible. Présence à la fois intime et distante, intime parce qu'elle est au fondement de tous les êtres, distante parce qu'elle est la promesse même, l'exigence même. Une distance dont tous les saints et pris de passion mystique comprennent la nécessité. Combien ils savent que trop proche de cette présence divine, ils seraient consumés. Ils n'oublient pas que les apôtres étaient tombés sur leur face lors de la transfiguration du Christ. en attendant, ils restent agenouillés, se laissant inondés par la source du bon et du beau. Transparer alors à travers eux une beauté qui n'est plus celle du jeun premier ni du top modèle, c'est une beauté, nous l'avons dit, infiniment plus émouvante et durable, la beauté de l'âme qui répand sans compter les dons bienfaisants de la bonté. Pourquoi tous les amoureux sont-ils beaux ? La raison nous paraît évidente. Étant aimant, ils voient leur capacité à la bonté et à la beauté exaltées par la présence de l'autre. Étant aimés, ils sont illuminés par le regard de l'autre. Dans ce cas, pourquoi nous limiter au seul amoureux ? Pourquoi ne pas généraliser en affirmant haut et fort ? Tout visage humain quand il est habité par la bonté est beau. Je répète, tout visage humain quand il est habité par la bonté est beau. Beauté et bonté voilà qu'elles sont rapprochées, imbriquées, se rehaussant l'une autre. Ce qui les unit, Henri Bergson l'a formulé d'une manière décisive. Il disait en substance « Le degré suprême de la beauté est la grâce, mais par le mot grâce, on entend aussi la bonté. Car la bonté suprême, c'est cette générosité d'un principe de vie qui se donne indéfiniment. C'est là le sens même de la grâce. Ainsi, grâce au double sens du mot grâce, vraie beauté et vraie bonté sont réunies. qu'est-ce que la beauté ajoute alors à la bonté? Si la bonté donne parfois l'idée d'une obligation morale, d'un devoir, la beauté la transforme en une présence attirante qui inspire le désir d'y adhérer, de l'aimer. À notre tout donc, osons la formule suivante. La bonté est garante de la qualité de la beauté. La beauté, elle, irradie la bonté et la rend désirable. Je pense que je prononce clairement la bonté et la beauté tellement les deux mots sont phoniquement proches. Donc, je répète cette formule. La bonté est garante de la qualité de la beauté. La beauté, elle, irradie la bonté et la rend désirable. après les saints qui incarnent par leur être la beauté de l'âme, nous ne pouvons pas ne pas penser à ceux qui font profession de dévisager la beauté à savoir les artistes, quelle que soit la forme et l'expression qu'ils donnent à cette beauté. On aurait une idée fausse de l'art si on le prend pour une chose légère et facile, si l'on considère les artistes comme des gens naturellement doués qui, au gré de leur inspiration, réalisent spontanément quelques œuvres de valeur. Non, l'art est une exigence extrême. Les vraies œuvres d'art comptent parmi les plus hautes réalisations de l'esprit humain. C'est pourquoi tant d'artistes sont morts jeunes, torturés par d'indicibles tourments et doutes. Outre les exigences techniques propres à chaque art, il y a à la base de toute grande œuvre une vision profonde que possède de l'artiste. Cette vision, l'artiste ne l'atteint qu'en ayant maîtrisé les données sensibles du monde extérieur ainsi que les ressources cachées de son monde intérieur. C'est le mariage des deux lumières, extérieure et intérieure, qui donnent une authentique valeur à la création artistique dont le propos n'est pas seulement de figurer mais de transfigurer. L'art, en son état suprême, est une parcelle de cette beauté de l'univers vivant révélée par une âme humaine. Cette âme humaine est alors pareille à celle des saints au service de quelque chose de grand, de sacré. Les meilleurs artistes n'affichent pas leur égo. Ils s'oublient dans l'acte de créer. Chez eux, le style n'est pas une préfabrication. Le style vient après, lorsque la vision qu'ils portent est entièrement absorbée par l'œuvre engendrée. parlant de Cézanne, Rilke a dit que le vieux peintre s'était campé devant la sainte victoire, la contemplant humblement, fidèlement, comme un chien. Oui, ce grand artiste qui, dans sa jeunesse, s'était montré si farouche et impétueux, se fait maintenant serviable dans une posture d'accueil et de donation. Il sait que plus il se fait vide, plus il est à même de se laisser habiter par une immense chose qui le dépasse, par cette force géologique qui, depuis le cœur du feu originel, effectue son irrésistible montée et qui, de strate en strate, gagne l'air libre de l'espace sans limite à la rencontre de la lumière, se cristallisant en ce superbe bloc granitique à mille facettes qu'est la sainte victoire. Grâce à ces facettes, la lumière scintille de toute sa magnificence, aube et soie, printemps et automne ont des métamorphoses sans fin. L'homme ébloui se transforme alors en célébrant. Il ignore pas cependant qu'à force de dévisager la lumière et ses splendides effets, il court le risque d'être aveuglé ou brûlé. Effectivement, parmi les compagnons de lutte de Cézanne, un Van Gogh sera brûlé, un Monet, bien qu'ayant une vie plus heureuse, sera frappée de cécité. Telle est la grandeur des meilleurs, on y décèle une forme de sainteté. Ce qui nous amène à ajouter une considération de plus au sujet des artistes. Leur attitude devant la vie et leur création est très variée. Est-ce que la plupart adoptent celle de l'art pour l'art sans que ni interviennent des éléments d'ordre éthique ? Si l'on observe les plus grands, cela n'est pas le cas. Puisque les artistes puissent leur matière dans les révélations de la nature et les expériences spécifiquement humaines, ils ne peuvent pas bannir de leur horizon les implications de leur conscience et leur sens de responsabilité vis-à-vis de l'humanité et de l'univers vivant. Il s'agit là non de morale, mais d'une préoccupation, d'une compassion ou alors de pitié pour tout ce qui est arrivé à notre existence terrestre. sinon il n'y aurait rien de vraiment grand ni de durable dans leur œuvre. De telle sorte que l'écrivain Nabokov a pu lancer la formule lapidaire suivante A égale beauté plus pitié. Je répète, A égale beauté plus pitié. En effet, ce qui touche la beauté suscite la pitié au sens noble du terme comme lorsque l'on dit que Dieu a pitié de ses créatures. Pitié, certes, pour certains êtres qui peuplent leurs œuvres, qui méritent de mieux vivre, pitié aussi pour la beauté même, car la beauté douleur et joie mêlées est fragile et éphémère. c'est sa nature même, la beauté qui n'est jamais une plate répétition et chaque fois un apparaître dans la fugurance de son élan. Son mode d'être est dans l'instant. Chaque fois qu'elle apparaît, elle incarne un instant saillant, lumineux, qui transcende l'insipide écoulement du temps. Là, étant une cristallisation de ses instants uniques, nous montre que nous possédons de quoi pour tisser la vraie vie. C'est bien cela. De façon pathétique mais efficace, là, en sa meilleure part, nous révèlent les instants d'éternité. Au même titre que l'amour, il nous fait pressentir l'éternité de la vie. Nous, nous ne sommes pas tous artistes, mais nous avons part à la beauté. En réalité, nous sommes tous plus ou moins artistes. Le simple fait de vivre suppose un certain art de vivre. Nous savons par exemple mettre des fleurs pour égayer notre demeure, dresser nos oreilles pour écouter un chant d'oiseau, apprécier un jardin au printemps ou le soleil couchant sur la mer. Tout cela est bien. Toutefois, si nous voulons dépasser les clichés, dépasser l'habitude de réserver la beauté seulement à quelques moments privilégiés, nous devons apprendre à habiter poétiquement la terre comme l'a proposé le poète Hördelin. Car la beauté, ce don qui nous est offert sans réserve est omniprésente. Il faut savoir en capter les plus simples manifestations. Ces fleurs anonymes qui poussent dans les fentes d'un trottoir. rayon de soleil qui soudain fait chanter un vieux mur. Ce cheval pensif au milieu d'un prêt après la pluie. Cet enfant qui offre un caillou coloré à un vieillard sur son banc. il faut sauver les beautés offertes et nous serons sauvés avec. Pour cela, il nous faut, à l'instar des artistes, nous mettre dans une posture d'accueil ou alors, à l'instar des saints, dans une posture de prière. ménagez constamment en nous un espace vide, fait attente attentif, une ouverture, fait d'empathie où nous pouvons ne pas négliger, ne plus gaspiller, mais repérer ce qui devient d'inattendu et d'inespéré. au cours de ce parcours que nous venons de faire, nous avons tenté de réfléchir d'abord sur le point de savoir comment envisager l'existence de la beauté et de son rôle dans notre destin, et ensuite de la manière dont nous devons dévisager la beauté, cela à travers l'exemple des saints et des artistes. Envisager, dévisager, est-ce à dire que par rapport à l'univers vivant et à sa beauté, nous sommes condamnés à rester éternellement en face à l'extérieur. Une ultime interrogation inévitablement nous assaille. Nous sommes sensibles à la beauté, mais l'univers, lui, reste apparemment indifférent. Comment expliquer ce paradoxe ? Nous tombons en extase devant tel paysage, tel arbre, telle fleur. Eux-mêmes s'ignorent et nous ignorent superbement. Sommes-nous enfermés dans notre subjectivisme bien vain, pour ne pas dire ridicule ? Il y a peut-être une autre compréhension possible. Pour la cerner, il me faudrait faire un très bref détour par la peinture chinoise. On connaît plus ou moins cette peinture pour l'avoir vue par-ci par-là. dans des expositions ou à travers des reproductions. On y admire de grands rouleaux représentant de grands paysages, mais avec toujours au-dedans un ou plusieurs petits personnages. pour un œil occidental habitué à la peinture classique où les personnages sont campés au premier plan et le paysage relégué à l'arrière-fond, le petit personnage dans le tableau chinois paraît complètement perdu, noyé dans la brume du grand tout. Mais si avec un peu de patience et d'abandon on consent à contempler ce paysage mu par le souffle de l'infini jusqu'à y pénétrer en sa profondeur, on finit par prêter attention à ce petit personnage, à s'identifier à cet être sensible qui placé à un point privilégié du tableau et en train de jouir du paysage, on s'aperçoit qu'il est le point névralgique, qu'il en est le point névralgique, qu'il est l'œil éveillé et le cœur battant d'un grand corps. Il est, pour ainsi dire, le pivot autour duquel tourne le paysage, de sorte que le paysage devient son paysage intérieur. Si l'on se met dans cette posture, on peut admettre que l'homme a été fait justement pour être le cœur battant et l'œil éveillé d'un univers vivant et non cet être déraciné, éternellement solitaire, qui dévisage l'univers de l'extérieur. Si nous sommes capables de penser l'univers, c'est parce que l'univers pense en nous. peut-être notre destin fait-il partie d'un destin plus grand que nous. Cela, loin de nous diminuer, nous grandit. Notre existence n'est plus cette aventure absurde et futile entre deux poussières. Elle jouit d'une perspective ouverte. Dans cette optique, notre regard qui perçoit la beauté et notre cœur qui s'émeut de la beauté donnent un sens à ce que l'univers offre comme beauté et du même coup, l'univers prend sens et nous prenons sens avec lui. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements